Le samedi 15 juin 2023 a eu lieu à la salle Kojoé Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville, la cérémonie de lancement de la troisième édition du Wobelé Festival qui se tiendra du 12 au 19 août à Tafiri. Le Wobelé a commencé à prendre et aujourd'hui c'est devenu le rendez-vous, chaque deux ans c'est devenu le rendez-vous privilégié de tous les ressortissants de Tafiri, Nediekaa et Nediekaa. Wobelé qui signifie « Nous voici en Takbana » est un festival culturel qui réunit les populations de la sous-préfecture de Tafiri, Nediekaa et Nediekaa. Alors comme vous l'avez vu, ce festival a un volet économique assez important et nous voulons profiter pour montrer qu'à l'instar des autres régions de Côte d'Ivoire, nous avons aussi des sites touristiques à montrer aux Ivoiriens. Vous pouvez venir visiter la montagne sacrée de Yélima, il y a les fermes sémentières de Badika, il y a la maison coloniale de Badika, il y a le chemin de fer et il y a un certain nombre de sites traditionnels et vous pourrez venir voir à Tafiri, nos masses qui sont assez particuliers. La cérémonie s'est déroulée en présence de Maïmouna Kone, épouse du vice-président de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, le thème choisi est la jeunesse et l'environnement. Nous avons choisi un format de semaine au lieu de trois jours comme on avait l'habitude de faire parce qu'on a compris qu'il fallait toucher beaucoup d'autres thématiques, c'est-à-dire les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels, les aspects environnementaux. Et donc cela nécessitait un format d'une semaine. À travers le Wobélé Festival, les initiateurs souhaitent créer de la valeur et un impact social. C'est sur une note festive que cette cérémonie a pris fin. Sous-titrage Société Radio-Canada